Nous avons décidé de démontrer encore une fois le sens de notre engagement politique, c'est-à-dire l'engagement à rester collé aux besoins des populations. Vous savez que c'est la rentrée, la situation du pays est difficile, la tabasque approche, malheureusement les parents sont obligés d'arbitrer. Donc nous avons voulu les soutenir en investissant dans le domaine que nous ne voulons pas que les parents puissent défavoriser, c'est-à-dire les enfants, c'est de l'avenir. C'est pour ça que nous distribuons des kits colères, c'est-à-dire des petits sacs avec 3 cahiers, 4 cahiers de 100 pages, des silos, pour permettre aux enfants d'avoir un minimum pour démarrer la rentrée et soulager les parents. Nous en profitons aussi pour répondre aux appels des AEC, vous savez que c'est des intégrateurs sociaux, ils sont importants au niveau des quartiers puisqu'ils réunissent les jeunes dans les activités et nous avons voulu aussi soutenir les AEC à travers une démarche que nous épreuve, c'est-à-dire non pas de distribuer l'argent mais de donner des t-shirts pour habiller les supporters et renfouer les caisses en même temps. Justement, nous avons 1000 kits scolaires, 1000 kits scolaires qui seront répartis d'abord à Daru, ensuite demain nous serons à Pekin et Ginauraye. Pourquoi ces 4 cahiers ? Parce que ce sont les 4 cahiers qui ont été frappés par les inondations. Donc les parents ont beaucoup de préoccupations, qui sont dans une situation carrément de détresse. Nous avons vu des choses difficiles aujourd'hui à voir et donc nous avons voulu répondre à cela en soulageant un peu les parents de manière assez modeste mais aussi pour juste montrer que nous sommes engagés à leur côté et que quelle que soit la modicité de nos moyens, nous le retournons aux populations parce que c'est l'engagement que nous avons pris et c'est le sentiment politique. Vous savez, moi ça fait 3 ans que je suis sur le terrain. Ça fait 3 ans que j'offre des matériaux scolaires à certaines écoles aux enfants développés. Ça fait 3 ans que j'offre des prix aux meilleurs enfants de la langue de barbarie. Mais nous le faisons avec le soutien de nos amis, des amis qui sont à l'étranger, qui nous donnent 20 euros, qui nous donnent 10 euros et qui me disent « Ah bah je te souviens de la poétique ». Aujourd'hui, ce n'est même pas décent de parler de prix parce que c'est tellement infime devant la détresse des gens. Vous imaginez des gens qui sont dans l'eau depuis deux mois, sans eau, sans les exercices et qui ont encore le sourire pour nous encourager. Je pense que c'est ça qui est extraordinaire et nous nous continuons à avancer. Quelque soit ce que nous mettons, l'essentiel c'est que ça puisse montrer le sens de notre engagement politique.